Merci Madame la Présidente. Effectivement, je suis venu en voisin. J'étais à la Commission des Développements Durables ce matin. Merci de cette invitation. Jean-François Serres, que je salue aussi très amicalement, vous attaquez avec le problème de l'isolement. Le problème du début du XXIe siècle. Donc pour nous, c'est extrêmement important. Le phénomène est beaucoup plus important et complexe qu'on ne le pense. C'est important parce que je vois beaucoup le débat sur les personnes âgées et le milieu rural. Je vais déjà vous dire qu'à Paris, 50% des ménages sont des ménages avec une personne seule. 50%, c'est quelque chose d'assez impressionnant. Alors évidemment, ce n'est pas 50% des personnes, c'est 50% des ménages. Mais vous voyez bien que le phénomène n'est pas un phénomène rural ou lié seulement aux personnes âgées. Si vous ajoutez 28% de parents seuls avec enfants, j'allais dire femmes seules parce que c'est la grande majorité, mais ce n'est pas l'exclusivité. Vous voyez qu'il y a un isolement qui n'est pas complet puisqu'il y a un enfant au domicile. Mais vous voyez quand même que c'est un phénomène extrêmement important qui se développe en particulier dans toutes les grandes villes. Alors le côté rural, on va en parler un petit peu, mais dans toutes les grandes villes, on a le même phénomène. Les familles parentales, c'est plus de 30% à Marseille, par exemple. Et donc, vous voyez, alors le phénomène du ménage de personnes seules est beaucoup plus parisien. Enfin, la proportion que je vous donne, qui est très importante, on ne la retrouve pas dans les mêmes proportions au niveau des grandes villes, mais on sent une montée très, très importante pour plein de raisons. Je parle devant des experts, donc je ne vais pas m'apesantir, mais évidemment, le vieillissement, on en parlera. Évidemment, la séparation des couples. Un ménage sur deux en région parisienne se sépare dans les cinq ans de la mise en couple. un ménage sur trois en province. Donc, évidemment, ce phénomène-là qui est nouveau entraîne une modification sociétale dont on n'a pas encore mesuré ni l'importance, ni l'impact que ça allait avoir sur la population. Et donc, voilà, moi, je ne peux que, j'allais dire, et m'en inquiéter d'un côté, et me réjouir que votre section prenne en charge cette problématique, qui est une problématique qui, dans le secteur associatif que je suis venu représenter, social et médico-social. Je vous passe très vite, l'Uniop, c'est 25 000 établissements et services, 750 000 salariés, un million de bénévoles, et ça couvre tous les champs du social, sanitaire et médico-social, de la petite enfance aux personnes âgées, en passant par l'enfance, l'adolescence, les personnes handicapées, les problématiques d'insertion dans l'emploi, etc., etc. C'est un champ extrêmement large. Et quasiment, dans tous les champs, le problème de l'isolement et de l'isolement social est une problématique qui est soit très forte, je pense, aux personnes âgées, aux personnes handicapées, soit qui est en train d'émerger. Vous écoutiez François Soulages, juste avant moi, qui est le président d'Alerte, mais aussi qui est une commission aussi de lutte contre la pauvreté de l'Uniops. Donc je n'insisterai pas sur ces aspects-là. Il a dû le faire, et très bien. C'est aussi, François a en parlé, un des thèmes du projet de société que l'Uniops a développé hier, a dévoilé devant la presse, devant les candidats à la présidence de la République, qui sont venus répondre aux projets de société que nous leur présentions, en disant que, bien sûr, dans la problématique actuelle, où on a du mal à voir émerger, je ne fais qu'enfoncer des portes ouvertes, un vrai projet de société dans les cinq grands candidats qui nous sont proposés, on a beaucoup de mesures, on a beaucoup, j'allais dire, d'aspects qui sont plus ou moins développés, mais on ne sent pas une vision globale de la société dans les programmes qui sont, au fur et à mesure, dévoilés par les candidats. Et le thème de la solidarité est quelque chose qui est assez délaissé. Il est délaissé au profit soit du débat sur la sécurité sociale, qui est un vrai débat, et dont on a vu effectivement que la population y était très attachée, puisque ceux qui veulent y toucher sont en train de modifier ou d'atténuer leur programme, ou, j'allais dire, sans doute, même si c'est très contesté, y compris au sein du secteur associatif, mais au moins, ça a le mérite de porter le débat, ce qui est ce fameux revenu minimum d'existence, qui, pour nous, j'allais dire, a quelques aspects positifs, et a quand même beaucoup d'aspects ou négatifs ou interrogatifs, y compris dans la problématique de l'isolement, où on peut craindre que le revenu minimum d'existence soit, pour la société, un solde pour tout compte, de toutes les protections, de toutes les organisations à mettre en place pour lutter contre les difficultés, les discriminations, l'isolement, en disant, voilà, on s'est, entre guillemets, débarrassé du problème grâce à ce revenu minimum d'existence, qui, celui qui portait à l'origine, même s'il est en train de modifier progressivement aussi son projet, avait un tel coût social que le risque d'écrasement de toutes les autres protections et de tous les autres dispositifs était évident, bien entendu. Un petit mot sur le... puisque je parle des revenus minimums, sur les aspects sociaux, monétaires, de lutte aussi contre l'isolement, ou en tout cas, c'est pas l'affichage, mais c'est comme on donne des revenus à des personnes en grande difficulté et que majoritairement, elles sont seules, c'est une problématique importante. Le débat très important aujourd'hui, extrêmement problématique, et sur lequel nous sommes en réaction très forte, de confusion entre l'assistance et l'assistanat, nous pose un vrai problème. Je pense que sciemment, quelques hommes politiques ou quelques femmes politiques sont en train de mélanger dans leur discours la problématique d'assistanat et la problématique d'assistance de façon extrêmement dangereuse, parce que l'assistance, les gens ne la contestent pas, il y a même une loi qui l'impose quand on est en danger, l'assistanat, on est tous, y compris dans le secteur asiatif, opposés à l'assistanat. Et la confusion des deux est une problématique extrêmement importante. Enfin, dernier point de cette introduction, l'aspect quantitatif dans le débat des minima sociaux, de l'argent qui est donné soit à des gens qui ne travaillent pas au chômage, soit à des gens qui se contenteraient de ces minima sociaux, etc. Alors, je ne vous parle même pas de ce qu'on donne aux migrants pour qu'ils puissent survivre. C'est moins de 1% du PIB. C'est-à-dire que c'est un débat qui paraît dénoter toute l'économie de la France qui serait en péril, en difficulté, etc. La somme de tous les minima sociaux en France, c'est moins de 1% du PIB. Et donc, vous voyez que tout est relatif et qu'il faut savoir le dire, il faut pouvoir l'expliciter. Et il faut être sans doute, dans notre secteur, les associations sont plus, j'allais dire, sur le plaidoyer fort, mais pas seulement sur la défensive, aussi sur la contre-attaque, sur toutes les contre-vérités. D'ailleurs, vous voyez les campagnes qui sont menées actuellement par les deux collectifs réunis, Alerte et Collectif des Nations Unies, sur la lutte contre les préjugés. ATD avait fait ça il y a quelques années aussi, sur certains aspects, mais sur les idées fausses ou les préjugés qui allaient être débattus dans cette campagne. Il y a une cellule de veille qui, à chaque fois qu'un candidat essaye d'énoncer une contre-vérité, mais comme si elle était acquise pour tout le monde, elle est systématiquement démontée par une cellule de veille pour expliquer que ça ne se passe pas comme ça, bien évidemment. Dans la notion de société inclusive, il y a vraiment les questions comment on peut le mettre en œuvre autrement que d'une façon incantatoire. Et là, tout ce qui est les liens intergénérationnels, tout ce qui est l'engagement, le service civique, je laisserai Philippe en parler, il le fera mieux que moi, les problématiques de logement, moi qui viens d'une région où on a lancé les béguinages, c'est vraiment une solution extrêmement pertinente. J'ai vu que François l'évoquait, un mi-chemin entre le collectif et le maintien à domicile qui démontre de façon tout à fait excellente la capacité aux gens de rester dans leur logement et dans leur intimité, mais d'avoir à proximité voisinage, service et reconnaissance. Parce qu'il y a une problématique aussi de reconnaissance, c'est-à-dire que le mot retraite, qui n'est pas un joli mot d'ailleurs, les pays étrangers utilisent d'autres mots que retraite, qui a un sens négatif du retrait de la société. Nos voisins belges disent les pensionnés, les autres pays montrent des dénominations qui sont fin d'activité professionnelle, mais qui ne sont pas un retrait de la vie sociale. Or, on voit bien que le mot retraite peut entraîner ça et la sématique est parfois importante. Donc, si aujourd'hui, on dit que 5 millions de Français sont touchés par l'isolement social, ce n'est pas un épiphénomène. Et c'est aussi, et j'arrêterai là-dessus, évidemment, une image de la société dont on veut. Arrêtons de penser que l'évolution de la société, c'est quelque chose qu'on subit. L'évolution de la société, c'est aussi quelque chose sur lequel on peut, on doit intervenir. Et des expérimentations, ou des expériences comme Mona Lisa, que nous suivons et soutenons très fortement, sont justement des modalités qui remettent la personne au milieu du système politique et organisationnel de notre vie en société et n'ont pas, comme beaucoup on l'entend, une charge pour la société. Les personnes âgées ne sont pas une charge pour la société. C'est même une chance, si on a l'intelligence, de les remettre dans un circuit relationnel, intergénérationnel et évidemment d'une place dans la société. Bien, alors, de deux points de vue. La Fonda, effectivement, je ne suis plus président, Madame la Présidente, je suis président. C'est Yannick Blanc qui est actuellement président et qui m'a demandé de représenter la Fonda à cette réunion. Et par ailleurs, je suis à l'initiative d'un collectif qui s'appelle le Pouvoir d'agir. Donc je dirais deux mots sur... Alors, la Fonda, je pense que les gens ici connaissent. Pôle essentiel, c'est un groupement de personnes physiques et non pas de personnes morales. C'est-à-dire que même les gens viennent du monde associatif. C'est à titre personnel qu'ils s'engagent pour avoir des mandats à rendre, des comptes rendus à rendre au collectif qu'ils forment et à l'eux-mêmes. Et toute parole au sein de la Fonda est une parole qui n'engage pas nécessairement l'association dont on fait partie ou où on occupe par ailleurs des responsabilités. C'est essentiel pour avoir cette fonction de poils à gratter du monde associatif. La Fonda travaille sur deux orientations fondamentales. D'une part, la valorisation de l'engagement personnel des citoyens dans la vie collective à travers le fait associatif, l'associativité et d'autre part, la reconnaissance du rôle que l'association comme structure joue dans la société pour construire une parole et une action collective. Et donc la fonction première, c'est d'être un laboratoire d'idées pour stimuler la réflexion, poser des problèmes qui dérangent et essayer de faire bouger pour que la qualité de l'engagement et le poids de l'engagement individuel et collectif soient mieux reconnus et plus efficients dans la vie collective. Le pouvoir d'agir, c'est un peu autre chose. Là, c'est un collectif de personnes et l'organisation associative, mais qui s'est posé à partir du moment où on s'est rendu compte que malgré tout ce qui est déjà institué, des populations et des quartiers, c'est-à-dire à la fois des territoires et des individus, sont hors-jeu et de plus en plus hors-jeu dans la société française. Et donc il y a effectivement des gens qui deviennent en quelque sorte inaudibles et invisibles. et que cette dissociation du lien social est un vrai problème de société qui peut à terme déboucher sur des violences, des récupérations populistes, des dangers pour la démocratie et des dangers dramatiques de qualité de vie sociale pour les personnes concernées. Donc le pouvoir d'agir était, c'est effectivement une réaction à un article de Claude Dillin qui, en 2010, Claude Dillin était maire de Clichy en 2005. Effectivement, lorsque les révoltes de banlieue, cette révolte des jeunes de banlieue ont éclaté, tout simplement parce qu'à Clichy-sous-Bois, des jeunes se croyant ou étant effectivement poursuivis par la police, étaient réfugiés dans un transformateur électrique et étaient morts électrocutés. Et à partir de là, très rapidement, pas toutes, mais une grande majorité des banlieues de France s'enflammaient. Et 5 ans après, Claude Dillin, qui était devenu président de l'association des maires de banlieue, publie un article s'adressant à ceux qui ignorent les banlieues, en l'occurrence à l'époque au président de la République, pour dire attention, tous les indicateurs sur l'état de décrochage social des banlieues et des pauvres populations se sont aggravés, malgré la politique de la ville, malgré etc. C'est-à-dire que, attention, ça ne marche pas. Faites attention, on est sur une bombe à retardement en France. Et ce problème, alors moi, la FONDA est intervenue à ce moment-là pour dire, enfin moi j'étais à l'époque en responsabilité à la FONDA, il faut absolument que le mouvement associatif appuie ce cri d'alarme. Et en travaillant sur un texte d'appui, je me suis dit, mais on est tous, d'une certaine façon, partie prenante de la mise à l'écart de ces quartiers, de ces populations, parce qu'on parle au nom des gens qui ne parlent pas et on définit des actions à faire pour les gens qui sont dans ces situations. Or ces gens, ils sont des êtres humains, s'ils ne meurent pas, c'est qu'ils ont des capacités de survie et que dans cette capacité de survie, ils mobilisent de l'intelligence, de l'initiative individuelle et de la capacité collective. Et si on recomposait complètement les politiques publiques à partir de cette ressource ignorée qui est la ressource des personnes concernées. Et ce raisonnement qui consiste à inverser en quelque sorte les choses et se dire, la première ressource des politiques publiques, c'est celle des gens visés par les dites politiques. et comment faire en sorte que cette compétence potentielle, ce savoir irremplaçable, ce qu'un chômeur sait du chômage, des difficultés d'accéder à l'emploi, personne d'autre que lui ne le sait comme lui. On sait des tas de choses sur le chômeur. On ne sait pas ce que le chômeur vit dans sa recherche de l'emploi. On peut l'imaginer, on peut en avoir des indicateurs, mais ce qu'il vit, cette expérience vécue, est une ressource absolument irremplaçable. Idem pour le malade par rapport à la maladie, et même pour les parents d'enfants en difficulté scolaire, idem, idem, idem. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de politique sociale qui puisse être efficiente au maximum si elle ne prend pas en compte la ressource première qui est le savoir d'expérience de la personne concernée. Bon, voilà ce qu'est le pouvoir d'agir. Et le pouvoir d'agir, il est né de la FONDA. Et donc, ça veut dire d'une chose, ça veut dire qu'on est parti de l'idée essentielle pour nous que le mouvement associatif, le fait associatif, a besoin en permanence de se réapprovisionner, non seulement en légitimité, mais en capacité, à partir d'une capacité d'expression et de reconnaissance de la personne concernée par l'objet associatif. Et c'est au-delà du militantisme, moi, je suis un militant très ancien maintenant, au-delà de l'engagement associatif du militant, c'est d'abord la personne concernée par l'action de l'association qui est la ressource de légitimité et de puissance du fait associatif comme de l'action collective organisée par la puissance publique. Voilà, bon, ayant dit ça pour, très clairement, trois questions qui me semblent absolument essentielles. La personne isolée, c'est pas seulement la personne en rupture de lien familial, parce qu'il y a d'autres liens que la famille instituée qui peuvent s'y substituer, mais c'est une rupture, effectivement, de ce lien intergénérationnel et intersexuel qui est absolument essentiel dans la construction de l'identité, mais aussi de lien amical et de lien social. Donc, à ces trois niveaux de rupture de lien, le fait d'isolement social et, d'une certaine façon, les liens d'intimité, les liens d'amitié et les liens de proximité, qui sont les éléments que l'individu mobilise pour se construire une identité. Et la perte de ces liens est une dramatique rupture de la qualité de l'identité personnelle avec ce phénomène qu'on a pas mal analysé dans le collectif Pouvoir d'Agir et que certains mouvements associatifs en ont fait un peu le cœur de leur action, je pense à TD, par exemple, qui est la perte d'estime de soi. C'est-à-dire, effectivement, d'une certaine façon, la personne isolée se croit coupable de son isolement. Et à partir de là, il y a un énorme travail à faire de reconquête au niveau de l'individu. Et c'est vrai pour les personnes âgées, mais c'est vrai pour toute une série d'autres situations d'isolement social, de reconquête de sa capacité. mais tout simplement, ça veut dire rétablir des liens. Alors, ça peut être un travail de professionnel et tout à l'heure, François Soulages le disait, c'est évident qu'il y a des métiers qui sont, des métiers professionnels du travail social qui sont indispensables, mais c'est aussi beaucoup plus que ça, c'est l'ouverture aux autres dans une société qui est tellement concentrée sur la consommation individuelle de biens marchands qu'on oublie le partage de biens non marchands avec ses voisins. Bon, le drame d'un certain nombre de personnes qui, dans l'isolement, arrivent effectivement à les situations tout à fait dramatiques, soit le suicide, soit la mort, etc., c'est que les voisins ne savaient même pas que la personne était à côté d'eux qui était en train de souffrir comme ça. Donc, il y a une sorte de repli individuelle et la société nous y pousse qui fait qu'au-delà même des liens institués, familiaux, il y a cette simple ouverture aux autres dans la vie quotidienne qui se dégrade. Et je pense qu'une bonne partie de l'action à mener est une action de reconstitution de ces liens de proximité. Encore faut-il qu'on ait des choses à dire et à faire ensemble. Alors, je viens à cette deuxième dimension. C'est que, d'une certaine façon, l'auto-détermination du lien social, de la rupture du lien social, de l'isolement social. C'est un phénomène qui tient à des histoires et des parcours individuels. On vient de parler, enfin, j'en ai parlé très rapidement. C'est aussi un phénomène qui tient dramatiquement à des situations d'inégalité sociale. Il y a effectivement, et c'est là-dessus où je reviens de la démarche Pouvoir d'Agir, des quartiers entiers de nos villes et de nos campagnes, des espaces ruraux, où l'accès aux biens publics partageables, l'école, l'hôpital, les logements collectifs, l'emploi, tout ce qui est offert par la construction de la société pour que l'individu puisse participer à son auto-construction dans le partage de biens publics et l'emploi et d'une certaine façon en biens collectifs. Le fait qu'on soit socialement déterminé dans des conditions de très grande difficulté d'accéder à ces biens publics provoque des phénomènes d'isolement collectif et d'isolement individuel. Mais par ailleurs, dans ces situations en milieu urbain, beaucoup plus qu'en milieu rural, où ça, malheureusement, on retrouve de l'isolement très individualisé. mais en milieu urbain, vous avez effectivement l'agglomération au sens physique du terme sur les mêmes espaces de gens qui souffrent de ce handicap individuel. Et donc, vous avez des phénomènes collectifs de gestion de l'isolement individuel. Je prends un exemple. Enfin, il y en a énormément. Dans les banlieues, extraordinaire difficulté, je prends cet exemple parce qu'il a été travaillé beaucoup, il y a des projets en cours, mille-un territoire pour la réussite de tous les enfants, etc. Il y a un phénomène dramatique de détermination sociale de l'échec scolaire. C'est-à-dire, effectivement, alors, on voit cette article, « mais qu'est-ce qui se passe ? » L'institution scolaire, mais au-delà de l'institution, les personnels enseignants et les élèves eux-mêmes. Lorsque le gamin arrive, qui vient d'un milieu où on ne parle pas français, où on n'a pas la bonne couleur de peau, que sais-je, des éléments qui le distinguent comme n'étant pas dans la norme telle que l'institution scolaire a prétendument fabriquée. Ce gamin est perçu par l'institution, mais par ses petits copains comme handicapé et presque destiné à l'échec. Les parents eux-mêmes, d'une certaine intériorise, se regardent des autres sur eux-mêmes. Je ne suis pas capable d'apporter à mon enfant ce dont il a besoin pour la réussite scolaire. Et tout converge pour produire de l'échec scolaire qui est socialement déterminé. Bon. À partir de là, vous pouvez prendre les mêmes mécanismes. Et c'est comme ça qu'on en arrive à ce que le gamin lui-même s'installe dans un comportement déviant de gamin destiné à l'échec. Alors, il va se réaliser par autre chose. On est en train de voir un phénomène social de fabrication d'isolement. Mais à l'intérieur de cet isolement, il y a des communautés délinquantes, entre guillemets, qui peuvent se fabriquer. Le gros problème, c'est qu'il est absolument indispensable à ce moment-là, non seulement d'avoir ce travail de professionnel dont je parlais tout à l'heure, mais d'avoir un travail presque militant de reconstruction de la dignité d'une parole collective des personnes qui sont socialement déterminées à fabriquer de l'isolement social. Et ça veut dire, effectivement, c'est un travail très, très pointu en direction des populations concernées, qu'elles soient en milieu rural ou en milieu urbain, pour faire en sorte que les institutions reconnaissent la valeur de leur expérience sociale partagère. Ce que les parents des enfants les plus en difficulté, qui sont eux-mêmes des parents socialement en difficulté, ont à dire, par rapport à l'éducation et à l'école, est essentiel pour que l'école devienne inclusive. c'est-à-dire faire renverser en quelque sorte la charge de la preuve, faire en sorte que les ressources à mobiliser soient celles des personnes concernées. Je reviens à ça. Et de ce point de vue-là, et je terminerai là-dessus, il y a un énorme travail à faire du côté du monde associatif lui-même. Et je pense que Patrick Dutreling doit être là-dessus très fortement concerné et je pense d'accord avec. On a à faire en sorte que le monde associatif ne travaille pas qu'avec les personnes concernées mais reconnues comme personnes concernées par les institutions publiques. Et très gravement, moi je le vois au niveau du monde, j'ai beaucoup, beaucoup milité, je continue dans le monde associatif, on a des populations qui sont par définition les futurs militants, les militants actuels ou les futurs militants de nos associations. et on ne se rend pas compte à quel point on est en train de mettre en main une sorte de frontière, de mur de verre par rapport à des gens qu'on ne voit pas, qui ne viennent pas spontanément dans les lieux associatifs et que d'une certaine façon, l'organisation de cette complémentarité pouvoir public, monde associatif pour construire, contribue à la mise à l'écart. Et c'est un énorme travail d'auto-analyse du monde associatif pour s'aérer, pour s'ouvrir et pour... Parce que la responsabilité du monde associatif, il y a une responsabilité dans la contribution involontaire à cette mise à l'écart, mais en même temps, il est l'acteur premier de la réinclusion. Et de ce point de vue-là, je crois que c'est un défi, je vais m'arrêter là, absolument central pour le monde associatif. Je vais dire deux mots sur le mouvement associatif que je représente ici. Je suis évidemment membre du Conseil, mais j'ai été invité et ravi pour la première fois d'être d'une certaine manière de l'autre côté de la table par rapport aux travaux du CESE. Donc je suis président du mouvement associatif qui est ce qu'on appelle communément la coupole des coupoles associatives en France, qui regroupe un certain nombre de coordinations qui représentent différents champs et secteurs d'intervention du monde associatif, mais également des regroupements, des fédérations qui sont ici notamment représentées à côté de moi et au-delà. Le mouvement associatif, c'est donc à la fois le porte-voix du champ associatif, mais également, et je pense que c'est autour de ça, en tout cas, que notre discussion se fait, que ce fil rouge se tisse, c'est aussi la promotion du fait associatif dont il a été question. Et depuis quelques années, nous essayons justement de travailler ces deux dimensions. Les deux dimensions sont importantes. La dimension de représentation, d'une certaine manière, capacité d'organisation, de structuration et de paroles organisées est importante. Et la dimension peut-être plus horizontale de capacité de mise en mouvement et de mise en lien et de régénération, le terme, je crois, a été utilisé des acteurs associatifs par les mobilisations citoyennes ou par la capacité de renouveler les bases de nos mouvements et notre capacité à reconnecter avec les citoyens. C'est également un enjeu évidemment essentiel et il faut à la fois être dans les deux. Les deux sont indispensables pour y arriver. Je pense que ce qui a été dit démontre bien cet enjeu. Donc, quelques éléments, peut-être quelques chiffres de ce que représente le monde associatif aujourd'hui. Ce sont 16 millions de bénévoles en France. En tout cas, un Français sur deux est adhérent d'une association. Ce sont... Un sur quatre est un adhérent actif, est un bénévole actif. C'est 1,8 million d'emplois en France. Ce sont... C'est 3,5% à peu près, on l'estime, du PIB. C'est 80% de l'économie sociale et solidaire. Donc, le monde associatif, c'est à la fois... C'est ce que nous disons dans le manifeste pour le mouvement associatif que nous avons publié en 2016. C'est à la fois un acteur du lien social. C'est un acteur également de la démocratie, du démocratie vivante. Et je reviendrai sur ces deux éléments. Et c'est un acteur économique également. Et donc, producteur de richesses, matérielles et immatérielles. Et les deux sont importants. Et notamment, évidemment, la question des richesses immatérielles et notre capacité à les prendre en compte. Je vais repartir donc du fait associatif. Et je... Dans les... Dans la... Les quelques préconisations que je ferai, il y en aura à la fois sur ces deux versants, on va dire, dans notre action concernant le... Ce que j'appelle le fait associatif ou le lien citoyen et l'associativité, comment la recréer, comment la redynamiser, comment la soutenir. Parce que c'est pour nous un... Une des solutions de lutte, évidemment, contre l'isolement social. Et puis, je parlerai également des associations en tant que telles et peut-être des responsabilités de la façon dont aujourd'hui les choses évoluent dans ce cadre-là. Bon, le fait associatif, c'est un... C'est un phénomène qui crée d'une certaine manière... C'est un socle d'engagement individuel et collectif d'une certaine façon et c'est un phénomène qui est essentiellement invisible. Et cette capacité des citoyens de se mettre en collectif, de s'auto-organiser d'une certaine façon pour répondre à une problématique, quelle qu'elle soit, est un élément fondamental de la vitalité démocratique. La somme des engagements individuels et collectifs, ce qui constitue peut-être une cellule souche du corps social d'une certaine façon, c'est-à-dire cette initiative citoyenne de se regrouper, est un élément fondamental qui est au cœur de la démocratie. Nous, nous sommes... Nous pensons qu'il faut absolument privilégier, favoriser, renforcer et rendre visible le fait associatif et cette dimension de l'engagement citoyen de l'individuel au collectif. J'y reviendrai. Je prends un exemple peut-être de ce qui s'est passé en Tunisie. C'est aussi mon expérience personnelle de l'action associative internationale. Mais si on regarde la révolution tunisienne en 2011 et le phénomène qui a été... le phénomène déclencheur, ça rappelle un certain nombre de choses qui ont été dites là. Le jeune Mohamed Bouazizi, si vous vous souvenez, à Sidi Bouzid, qui s'est immolé par... suite à une action de... enfin un sentiment en tout cas d'isolement mais aussi de... comment dire... d'humiliation qu'il a subie, cette immolation a créé une indignation généralisée et donc a été l'élément déclencheur. Qu'est-ce qui a permis ensuite à ce que la flamme d'une certaine manière malheureuse et tragique est prise ? C'est la connexion, la grande connectivité extrêmement rapide mais qui était déjà présente d'une certaine façon, qui était invisible de tous ceux qui regardaient et qui analysaient la situation de la Tunisie et qui ont été surpris, y compris nos propres autorités de ce qui s'y passait, n'y ont rien compris d'une certaine manière parce que les formes visibles de la société ne rendaient pas compte de ce qui se passait dans les infrastructures, de ce lien social et de ce lien citoyen, ce sont des multiples cellules d'une certaine manière qui se sont activées. Alors le numérique, je ne vois pas le débat mais il y a un certain nombre d'outils aussi qui ont facilité ça, ça a été largement analysé et dit, mais il y a eu un basculement qui a été produit d'un sentiment d'abord de situation de pauvreté, d'isolement, d'exclusion, d'une flamme et puis d'une mobilisation qui a suivi et qui a fait basculer une certaine manière à la Tunisie. Autre élément, peut-être plutôt sur la dimension résiliente. Donc j'ai parlé finalement de ces sous-bassements de la société tunisienne qui ont permis ce basculement démocratique, éminemment démocratique. Dans d'autres sociétés, la transition ne s'est pas faite de manière aussi violente, mais c'est également les mêmes phénomènes. Si on regarde l'exemple du Burkina Faso, par exemple, plus récemment, vous avez eu une tentative également de coup d'État dans la suite de la chute de Blaise Compaoré et du coup d'État. Qu'est-ce qui a permis la résilience et la transition relativement démocratique du Burkina ? C'est également la grande mobilisation de la société civile organisée. Donc ce tissu associatif qui s'est structuré sur une durée longue avec des coopérations actives également internationales et une solidarité internationale a permis, là où des pays ont basculé violemment, a permis à un pays d'accomplir une transition plus douce. Donc évidemment, le fait associatif est un fait politique, clairement. Et la capacité des citoyens, toute l'histoire finalement des associations et du droit d'association en France, c'est l'histoire de la grande transition démocratique qu'a vécue notre propre pays au XIXe siècle. Et le droit d'association est un droit fondamental pour la capacité des citoyens de sortir de leur situation individuelle et à un moment de se regrouper autour de sujets d'intérêt général. Donc le fait associatif est au cœur de la démocratie, est au service de la démocratie, il est au service également de la République. Si on regarde la devise républicaine d'une certaine façon, le fait associatif, l'engagement, c'est, il permet, loin des discours d'une certaine façon, mais dans les faits, d'expérimenter pour les citoyens d'abord la liberté de se mettre en collectif, de s'engager, une certaine expérience de l'égalité de citoyens qui travaillent sur un projet collectif et qui partagent un projet collectif et puis évidemment de la fraternité qui en découle. C'est une façon d'incarner d'une certaine manière la devise et c'est quelque chose qu'on pourra, sur laquelle j'en reviendrai quand je parlerai du service civique et notamment de notre attachement à son caractère volontaire parce qu'il y a là justement pour nous une des formes de réintégration de citoyens par la pratique et par l'engagement plutôt que par le discours ou par l'injonction. Et évidemment dans une période de creusement des fossés entre l'État, les institutions représentatives et les citoyens, partir par l'initiative citoyenne, ça a été dit et je pense une des solutions évidemment et savoir les reconnaître. Alors ensuite l'enjeu c'est d'éviter que ces fameuses cellules souches dont j'ai parlé ne soient dispersées et qu'on en reste à une mobilisation de cellules qui peuvent devenir d'autres formes d'isolement même collectives d'une certaine manière au sein de la société si on ne prenait garde et effectivement c'est une probablement des responsabilités du champ associatif d'accompagner, d'intégrer ces engagements ou ces initiatives citoyennes dans une dynamique plus globale et plus structurante. Et d'une certaine façon c'est la capacité, notre capacité à regarder, à donner visibilité à ces volontés d'engagement qui à la fois leur permettent de se développer, de se nourrir, la reconnaissance permet la revitalisation de l'engagement mais aussi pour les organisations elles-mêmes, associatives notamment, évidemment, de se régénérer par le bas d'une certaine façon. peut-être quelques propositions ou quelques pistes qui pour nous seraient des pistes pour des politiques publiques favorables à l'engagement d'une certaine façon et à l'action associative. Alors, le service civique volontaire, ça a été dit, est une des formes évidemment de promotion de l'engagement citoyen et de la sortie, en tout cas, de l'individu d'un isolement pour aller vers une intégration dans un projet collectif. Alors, le service civique volontaire pour nous, son caractère volontaire est fondamental parce qu'il s'agit effectivement de partir d'abord de l'envie du citoyen et non pas d'une, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, d'une injonction par le haut d'un certain engagement républicain qui répondrait à une nécessité d'intégration. En repartant de l'envie et en sollicitant et en permettant aux jeunes qui souhaitent s'engager ou qui ont des idées d'engagement ou qui sont porteurs d'idées nouvelles, c'est la meilleure façon de les valoriser et de leur permettre d'exprimer leur identité d'une certaine manière. Donc, c'est le respect évidemment de la volonté d'engagement qu'il y a derrière le caractère volontaire. Il faut ensuite que cet engagement volontaire rencontre un projet associatif et c'est là évidemment le grand défi des associations et le défi de l'accompagnement et de la qualité de l'engagement volontaire qui est celui de pouvoir s'épanouir dans un projet associatif et de pouvoir contribuer à ce projet associatif. Et la responsabilité évidemment pour les organisations qui accueillent c'est bien cet épanouissement et cette place faite aux jeunes et aux services pour qu'ils puissent contribuer au projet collectif qui est celui de l'association. Deuxième idée qui est expérimentée notamment par Mona Lisa dans le cadre de la mobilisation nationale contre l'isolement des personnes âgées, c'est l'idée de l'équipe citoyenne qui là aussi est une idée et je parlais de la régénérescence par le bas, je parlerai ensuite de la régénérescence par le haut par rapport au champ associatif mais la capacité d'accompagner ou de permettre à des équipes citoyennes de se constituer au cœur d'une collectivité, au cœur d'un projet identifié par elle-même et à charge pour l'écosystème d'une certaine manière des autorités publiques et des associations pour donner reconnaissance et aider à ces engagements individuels ou à ces équipes citoyennes de s'inscrire dans des projets collectifs, d'être au service d'un projet collectif. C'est également une idée qui peut être promue, valorisée et qui peut permettre cette régénérance et régénérescence par le bas si on peut l'appeler comme ça. Troisième élément, c'est la promotion du bénévolat évidemment. Alors tout ça est complémentaire mais tout au long de la vie. La question du bénévolat de sa reconnaissance est fondamentale. Donc je parlais de l'engagement des citoyens. Aujourd'hui, nous, nous préconisons qu'il y ait d'abord une action de sensibilisation renforcée sur l'engagement et la question du bénévolat qui commence dès l'école, dès le pigeonnage par la facilitation de l'engagement des élèves par exemple dans les associations scolaires, dans les activités scolaires, par la facilitation de l'intégration ou du dialogue entre les associations et l'école. du plus jeune âge jusqu'à la retraite. Donc tout au long de la vie, sensibiliser au bénévolat et faciliter le bénévolat. Sensibiliser et faciliter, c'est aussi faire connaître les différents dispositifs qui existent. Sur les congés d'engagement par exemple, il y a un certain dispositif qui sont très méconnus par les actifs qui souhaitent s'engager. C'est également faciliter la formation des bénévoles. et notamment par le soutien du Fonds pour le développement de la vie associative dont c'est une des fonctions pour le faire évoluer et pour que les formations des bénévoles ne soient plus qu'un catalogue de formations un peu linéaire, une liste à l'après-verre de formations possibles, mais que ce soit des formations adaptées et mieux intégrées avec les projets associatifs et qui soient bénéfiques au développement de la vie associative telle qu'on l'entend. Ensuite, peut-être toujours sur la question des bénévoles et c'est ce que j'appellerais la régénérescence par le haut d'une certaine manière, même si les termes ne sont pas forcément les mésadaptés, mais l'importance de l'engagement bénévole pour les dirigeants associatifs et au niveau des gouvernances associatives. De ce point de vue-là, il y a aussi la complexification et j'en terminerai par là du champ aujourd'hui d'action des associations, la question des modèles économiques, la question des financements, la question de l'environnement plus ou moins favorable et d'écosystème à l'engagement associatif et aux associations fait que l'engagement bénévole devient de plus en plus difficile et rendu de plus en plus complexe par ce contexte-là. Donc il y a évidemment tout le champ de la formation est nécessaire, mais il y a la question des modèles économiques. J'en terminerai par là parce que c'est un sujet fondamental. Si on veut que le champ associatif demeure cet espace de l'épanouissement de la promotion de l'engagement individuel et de ce que j'appellerais les richesses immatérielles qui sont produites par le lien social et le lien citoyen, il faut donner beaucoup, enfin, donner une plus grande attention à la question de la capacité et de la non-lucrativité du champ associatif et de l'engagement. Or, aujourd'hui, la complexification également des financements, la baisse des financements publics, l'hybridation des modèles économiques associatifs qui a des points positifs, mais qui entraîne également des associations sur des terrains de lucrativité d'une certaine manière limitée, peut être un risque également à la capacité de l'engagement et de l'intérêt général. Donc, il y a un risque de marchandisation d'une certaine manière du fait associatif sur lequel il faut que l'on soit extrêmement attentif. Aussi, de ce point de vue-là, nous avons, nous sommes favorables au maintien et d'une sécurisation de subventions et de capacités de financement de l'intérêt général qui ne soit pas lié uniquement à des questions et des enjeux de rentabilité de l'action associative et qui sache valoriser justement le développement et la valorisation, la production des richesses immatérielles et du lien social dont on parle. L'encouragement aux initiatives individuelles et leur épanouissement dans un champ associatif conforté ou réconforté par un écosystème financier favorable, c'est également un des éléments de la problématique et de la nôtre. Plus les associations seront contraintes à une logique de rentabilité d'une certaine manière et d'un modèle économique à sécuriser, moins elles seront en capacité, à mon avis, en tout cas, leur capacité d'appréciation et de connexion avec l'engagement citoyen risque d'être mise à mal. Voilà.